Bonjour, bonsoir à toutes, tout dépend l'heure à laquelle vous me regardez ce soir. Nous sommes sur le plateau de Les Boss Ladies et nous sommes sur Évangile TV, votre chaîne préférée, n'est-ce pas ? Et je suis le pasteur Grasse. Aujourd'hui, nous allons encore aborder un thème pour vous faire grandir, pour vous faire croître, pour faire de vous des femmes d'impact, d'influence, des Boss Ladies. Et le thème de ce soir est très important et je considère qu'il parle à tellement de personnes. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que ta vie est bloquée. Hey Sista, pourquoi ta vie est-elle bloquée ? Comment ça ma vie est bloquée ? Je sais que vous êtes nombreuses en fait à vivre des situations qui sont plus ou moins récurrentes, des situations d'échec qui sont récurrentes et tu ne changes pas, tu as l'impression de tourner en rond. Et c'est toujours la même chose qui se produit et se reproduit. Et ce que j'aimerais aborder avec toi ici, ce sont les schémas. Les schémas et les circuits ou les cycles que tu reproduis à chaque fois, à chaque fois. Et il y a un adage qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc en fait, il ne faut pas t'attarder au fait de vouloir soigner les effets, mais il faut te préoccuper des causes de la raison pour laquelle tu es encore et encore dans cette situation. Peut-être que ce n'est pas à chaque fois le même domaine, mais finalement tu te retrouves encore dans la même situation. J'aimerais vraiment que tu sois libre. Donc c'est un temps pour toi où tu vas pouvoir te remettre en question. Aujourd'hui, il est question pour toi de prendre aussi des notes pour comprendre quels sont les schémas à briser. Parce que lorsqu'on tourne en rond et lorsqu'on est bloqué à un certain niveau de sa vie, c'est qu'on est dans un même schéma qui se répète et qui se répète et qui se répète. Et on n'a pas encore trouvé l'issue. Et j'ai l'image en fait d'un circuit, d'un labyrinthe. Voilà, j'ai l'image d'un labyrinthe. Et certains d'entre nous, nos vies ressemblent à des labyrinthes. Et là, il est question de comprendre pourquoi est-ce que tu te retrouves toujours avec le même résultat et pourquoi est-ce que ta vie est sur un chemin où il n'y a pas d'issue. Alors que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il y a une issue pour toi. Simplement que pour pouvoir percevoir l'aide du Seigneur, pour pouvoir vraiment saisir la main de Dieu et sortir de ce schéma où tu tournes en rond de ce cycle, de ce cercle vicieux, il va falloir te remettre en question toi. OK. Le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment un thème qui va t'obliger à oublier les sorciers. OK ? Oublions les sorciers cinq secondes. Oublions les sorciers de ta vie. Oublions ceux qui en veulent à ta vie. Oublions ceux qui ne veulent pas que tu réussisses. Oublions ceux qui ne veulent pas que tu sois prospère. Oublions toutes ces personnes. Parce que oui, c'est vrai qu'elles existent. Il y a ceux qui sont opposés à ta destinée. Mais il y a toi. Est-ce que tu sais que tu peux être ton premier opposant ? Et peut-être même ton unique opposant. OK ? Si tu as le diable qui est contre toi et qui est derrière toi et qui est contre ta destinée, mon ami, tu dois faire attention à ne pas être toi-même ton premier opposant. OK ? À ne pas être toi-même ton premier limitateur. D'accord ? Tu ne dois pas être ta première limitation. Donc, il est question de comprendre pourquoi est-ce que ta vie est bloquée. La première raison pour laquelle ta vie est bloquée, et ça, ça arrive à tout le monde, c'est que généralement, c'est dû au fait que tu as pris des coups. OK ? Tu as pris des coups dans la vie, des coups durs. La première fois que tu as connu un rejet sentimental, c'était un coup dur pour toi. Et ensuite, après, tu t'es dit, d'accord, je ne me marierai pas. Pourquoi ? Parce que j'ai échoué. OK ? Les personnes qui se marient, par exemple, ils ne se marient pas en se disant, « On va divorcer un jour ». Non, ils se marient avec l'optique de faire leur vie, d'avoir des enfants et de grandir avec la personne qu'ils ont épousée. D'accord ? Mais, sauf que sur le parcours, il y a des difficultés. Ils se retrouvent stuck, bloqués dans un labyrinthe. Et quand ils se retrouvent bloqués dans ce labyrinthe, ils se séparent et ils divorcent. Et là, ça fait un coup. Certaines personnes ont la force de se relever, de repartir à zéro, d'oser se remarier un jour. Et puis, il y a d'autres qui se disent, « Malédiction, je suis dans une malédiction. J'ai été bloquée à un endroit. » Et ils s'arrêtent là. Ils se garent comme dans un parking. Et il y a beaucoup de personnes, leur vie sont garées comme dans un parking. Imagine que ta vie est une voiture. OK ? Ta vie est une voiture et tu es dans la voiture. Et certains d'entre nous, on reste bloqués à ce parking. On est garés quelque part. Et on n'arrive plus à avancer. OK ? Certaines personnes qui regardent cette émission aujourd'hui sont bloquées au parking des relations amoureuses qui ont été destructives, destructrices dans leur vie. OK ? Elles sont bloquées au niveau du rejet sentimental, du rejet affectif. Elles sont bloquées au niveau du rejet familial. Ta famille t'a rejetée. Tu t'es sentie incomprise et tu es restée bloquée. Stuck. D'autres personnes sont restées bloquées dans le fait qu'elles ont échoué à un examen. Un examen qui était très important. Et tu savais que cet examen-là, c'est ce qui allait te donner, on va dire, cet élan pour la vie, la nouvelle vie à laquelle tu aspires ou la vie à laquelle tu aspirais. Et tu échoues. Et là, tu es bloquée. L'échec va avoir un pouvoir. L'échec a le pouvoir de te paralyser totalement. L'échec peut paralyser une personne, peut paralyser tes émotions, peut paralyser la force de ta volonté. L'échec vient à chaque fois pour paralyser ta volonté. Et c'est la raison pour laquelle tu es bloquée, parce que tu as connu des échecs et que tu as laissé l'échec paralyser ta volonté. Mais Dieu te donne le vouloir et le faire. Alors, ta volonté ne peut pas être contrôlée par l'échec. Est-ce que tu vois que lorsque tu te gardes quelque part, à un certain niveau de ta vie, c'est comme si tu acceptais fatalement de laisser l'échec diriger ta vie. Tant que tu ne t'es pas relevé de là où tu es tombé, tant que tu ne t'es pas relevé de là où tu as échoué, tu es en train de laisser l'échec faire de toi sa marionnette. Tu es en train de laisser ta vie être garée à un endroit et ne plus bouger du tout. Et lorsque ta vie est garée à un endroit ou à l'endroit de l'échec, ce qui se produit généralement, c'est que tu te caches, tu restes dans ta voiture, tu ne bouges plus. Et par moments, il y a des personnes qui viennent et qui te disent « je peux t'aider », etc., tu les repousses. Parce que c'est ce que produit l'échec. L'échec, en fait, qui te garde à un endroit va produire en toi un sentiment amer. Et c'est à cause de ce sentiment amer que tu repousses toutes les personnes qui sont disposées à t'aider à sortir de cette voiture, qui sont disposées à t'aider à sortir de cette situation. Et c'est parce que ton cœur est amer, c'est parce que les sentiments en toi sont amers que tu es restée bloquée. Donc ça, c'est la première raison. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois t'asseoir et réfléchir. Quel est le domaine et à quel endroit exactement de ma vie je me suis arrêtée ? Ne cherche pas les effets. Ne cherche pas les effets, cherche plutôt les causes. Quelles sont les causes ? Quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles, dans tel domaine, j'ai dû m'arrêter ? Est-ce que c'est parce que j'ai échoué ? Est-ce que c'est parce que j'ai été rejetée ? Est-ce que c'est parce que j'ai abandonné, tout simplement ? Je n'ai pas eu suffisamment de consistance pour continuer ? Quelle est la raison de ton échec ? Tu dois avoir une compréhension sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ta vie est bloquée. Et tu dois l'écrire sur un papier. Tu dois écrire, aujourd'hui, je suis bloquée parce que j'ai connu le rejet et voici ce que le rejet a produit en moi. À cause du rejet, je suis devenue amère. À cause de l'échec, je n'ai pas eu mon bac, alors je ne crois plus en moi-même. Et donc, je n'ai pas la force d'imaginer que je suis capable d'aller plus loin que ce que je vois aujourd'hui. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi parce que tu es talentueux, mais tu n'iras pas prendre ces opportunités tout simplement parce que ta voiture est encore garée. Pour prendre les opportunités qui sont en face de toi et qui s'offrent à toi parce que justement, tu es talentueuse, il est question pour toi de vaincre d'abord ce sentiment qui s'est installé en toi. Et c'est là que tu te rends compte que les plus grandes batailles ne sont pas celles que l'on mène à l'extérieur, mais celles que l'on mène à l'intérieur. L'homme rencontre beaucoup de batailles intérieures et ces plus grandes batailles commencent à l'intérieur. Et donc, tes plus grandes victoires aussi naissent de l'intérieur. Lorsque tu as réussi à vaincre les sentiments de découragement, lorsque tu as réussi à vaincre les sentiments d'échec, lorsque tu as réussi à vaincre les sentiments de peur, lorsque tu as réussi à vaincre les sentiments de honte. Oui, tu as peut-être honte aujourd'hui, mais si tu réussis à vaincre cette honte, laisse-moi te dire que tu auras le courage de démarrer la voiture et d'emmener ta vie là où elle doit aller. Dieu a des projets merveilleux pour toi, donc, il est question pour toi de savoir exactement où tu t'es arrêtée et de prendre l'engagement, la résolution de ne plus rester à cet endroit. C'est important qu'au-dedans de ton cœur, tu puisses prendre une résolution parce que rien, rien de tout ce à quoi tu peux aspirer n'arrivera sans que tu ne prennes une résolution, une décision. Quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui dit j'ai décidé de faire une chose et je ne me retournerai pas ou je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas vu la chose se matérialiser. J'ai décidé d'être prospère et je ne m'arrêterai pas sur ce chemin tant que je n'ai pas vu ma prospérité devenir réelle, se manifester en fait. Donc, tu dois être une personne résolue en face des échecs que tu as déjà connus. Tu as connu l'échec ou tu as essayé, tu as essayé par exemple, d'entrer dans une école importante pour toi et qui semblait pour toi la clé. Mais à cause de cet échec, à cause du fait que tu n'as pas été accepté dans cette école, dans ton esprit, dans ta mentalité, tu as accepté le fait que tu ne vas jamais réussir parce que tu n'es pas entré dans cette école. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que le Seigneur a cette capacité-là en fait de créer des chemins là où il n'y a pas de chemin. C'est incroyable. Dieu crée des chemins là où on n'en voit pas. C'est lui qui crée un chemin au milieu du désert, la Bible me dit. Et donc, il crée des chemins là où nous, on ne voit pas. Alors peut-être que toi, tu avais pensé dans tes projets à prendre un chemin, une école, à faire quelque chose qui allait te conduire vers la destinée que tu voulais, en tout cas, vers le métier que tu voulais, mais l'échec a fait en sorte que tu t'es arrêté et la porte s'est fermée sur toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut ouvrir une porte pour toi. Il y a une porte qui n'attend que toi. La porte pour s'ouvrir, elle attend tant que tu sois résolu. La Bible dit demandez et l'on vous donnera et elle dit frappez, on vous ouvrira. La porte s'ouvrira lorsque tu seras résolu à frapper. Tant que tu n'es pas résolu, déterminé à frapper, la porte ne s'ouvre pas. Et donc, il s'agit pour toi de prendre cette décision au plus profond de toi et tu dis non, ce n'est pas la vie que je veux mener. Je ne veux pas mener une vie du strict minimum. Je ne veux pas me contenter de ce que l'échec m'a donné, m'a laissé. Je ne veux pas continuer à avoir ce goût amer et accepter que c'est la vie que je veux mener. Tu n'es pas appelé à vivre dans la mertume. Tu n'es pas appelé à vivre dans le regret. Tu es appelé à vivre dans la prospérité, dans la joie, dans la plénitude. Et la Bible va dire pour l'instant, vous ne m'avez rien demandé encore. Demandez-moi afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu veut que ta joie soit parfaite. Il ne veut pas que ta joie soit teintée d'une couleur, teintée d'une couleur d'amertume, de regret, de « Oh, mais si jamais, et si jamais j'avais fait, et si jamais je me t'ai levée, et si jamais, et si jamais, et si jamais… » Non, tu ne peux pas vivre une vie de « et si jamais ». Il faut que tu te lèves, il faut que tu prennes la décision de rendre les coups là où tu as pris des coups. Tu as pris des coups, il est temps pour toi de rendre les coups. À qui tu rends les coups ? Tu rends les coups à la vie, tu rends les coups à l'échec, tu rends les coups aux circonstances, et tu rends des coups au diable. Il faut que tu te lèves et que tu rendes des coups. « Pourquoi ta vie est-elle bloquée ? » Car à cause de l'auto-sabotage. Ouh, l'auto-sabotage. L'auto-sabotage. C'est tout ce que tu fais et tout ce que tu dis qui te ralentit, qui te bloque toi-même. Le problème parfois avec les personnes, en fait, qui échouent très souvent, c'est qu'à l'intérieur, ils ne savent pas effectivement combattre les vrais combats, c'est-à-dire les combats de l'intérieur. Et au contraire même, parfois, ils en créent eux-mêmes. Tu te crées d'autres problèmes à toi-même, en fait. Tu te dévalorises. Tu dis des paroles dévalorisantes constamment. Parfois, tu prends des décisions. Tu ne vas pas jusqu'au bout de la décision. Tu sais que cette décision pourrait t'aider, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment un fonctionnement qui va finir par te détruire. Et tu t'arrêtes à tout bout de champ. Tu commences une chose, tu ne la finis pas. Mon ami, c'est un manque de caractère. C'est un manque de force dans ton caractère. Lorsque tu commences une chose, termine-la toujours. Je vais dire quelque chose d'assez drôle parce que c'est assez marrant, mais c'est pour vous montrer à quel point je suis que le pasteur Tina avait l'habitude de dire jusqu'au boutiste. Je vais jusqu'au bout. J'aime aller jusqu'au bout. Et même lorsque je me suis arrêtée dans un domaine et que ça fait longtemps que je me suis arrêtée, je vous assure, je n'oublie jamais. Je retourne là où je m'étais arrêtée et je recommence et je continue ma route. Je suis faite pour aller jusqu'au bout. Je vais me débrouiller pour trouver un chemin et aller jusqu'au bout. Et vous savez, c'est marrant parce que souvent, on en rigole un peu, j'en ris un peu avec mon mari. En fait, quand je commence quelque chose, même une série, une série ou un film, quand je commence un film et que franchement, au bout de 20 minutes, je remarque que le film m'est vraiment trop nul, je n'aime pas et tout, je vais vous dire la vérité. J'ai du mal à m'arrêter parce que je n'aime pas. En fait, je vais continuer parce que je suis une jusqu'au boutiste. Je vais me dire, non, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a un truc qui va se passer et qui va faire que le film va devenir extraordinaire. En fait, je vais m'efforcer à aller jusqu'au bout de la chose. Parfois, je suis là en train de somnoler, mais je me dis, mais non, je l'ai commencé, je le termine. C'est ce que je me dis, en fait. Je l'ai commencé, je le termine et je le fais à chaque fois et je me rends compte que ces petites choses, même dans les choses simples, regarder la télévision ou faire quelque chose, un devoir que j'ai à faire, quelque chose que j'ai à rédiger, je vais toujours vouloir aller jusqu'au bout de la chose. Ça se voit dans les détails. Les personnes qui sont jusqu'au boutiste, ça se voit dans les détails. Ça va se voir dans les détails. Ça se voit dans le vêtement que tu portes. Oui, ça se voit. Quand tu es jusqu'au boutiste, tu vas essayer de faire attention à tous les... mais aux moindres petites choses, tu vois. Et donc, c'est cette mentalité-là que tu dois développer, cette mentalité que tu dois avoir pour devenir plus fort et sortir de l'auto-sabotage. OK, l'auto-sabotage, c'est aussi ce mécanisme, en fait, dans lequel tu vas te mettre et tu vas refuser d'évoluer. Parce que l'auto-sabotage, c'est le refus complet d'évoluer. En fait, à l'intérieur de toi, tu veux évoluer, tu as le désir d'évoluer, mais finalement, tu n'as pas la force de te donner les moyens pour évoluer. Et c'est ça, le problème. Le problème n'est pas en soi la motivation. Le problème qui est là, c'est la discipline de te mettre en action et d'évoluer. Et c'est là où je fais vraiment la différence. C'est bien d'être motivé. C'est bien de dire oui, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, je dois, je dois, je dois, je dois. Waouh, je suis inspirée. Waouh, j'ai la motivation pour faire. Mais écoutez-moi bien, vous pouvez commencer avec la motivation, mais pour terminer, il faut plus que la motivation. On commence avec la motivation, mais il faut la discipline pour terminer. On ne termine jamais avec la motivation. Pourquoi ? Parce qu'au milieu, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pourquoi ? Pourquoi c'est la fin qui compte ? Parce que le milieu est difficile. Parce que la fin est toujours difficile à atteindre. Le commencement, c'est bien. Beaucoup commencent. La question, c'est qui termine ? OK ? Et ce que les gens veulent voir, ce que les personnes qui nous inspirent sont les personnes qui vont jusqu'au bout. Les personnes qui nous inspirent sont les personnes qui terminent ce qu'elles ont commencé. Et donc, il faut que tu termines ce que tu as commencé. C'est comme ça que tu seras une femme d'impact. C'est comme ça que tu vas devenir influence. C'est comme ça que tu vas changer la vie de ta famille. C'est comme ça que ce cycle sera brisé. C'est lorsque tu prendras cette résolution d'aller jusqu'au bout de ce que tu as entrepris à l'intérieur de toi. Oui, par moments, il faut faire une pause. Mais après la pause, tu te relèves et tu continues. OK ? Tu continues de courir. Alléluia ! J'ai envie de dire que parfois, ce n'est pas une simple question de... Comment dire ? Ce n'est pas interdit de se reposer. Ce n'est pas interdit de se dire « Waouh, je suis fatiguée. » Tu peux être fatiguée. Tu peux désirer te reposer. Mais quand tu t'es reposé, lève-toi, recommence à courir. Lève-toi, continue de mettre des points. Et même si tu as l'impression que tu donnes des points dans le vide, dans l'air, mets des points. Continue de t'exercer. Continue de travailler. Continue de croire que tout est possible. Parce que tout est possible. Refuse de rester dans une situation où tu n'évolues pas. OK ? Pourquoi ta vie est bloquée ? Parce que tu ne connais pas ton identité. D'où les paroles dévalorisantes. D'où le « mais j'arriverai jamais ». D'où le « mais moi, c'est toujours pareil ». Parce que tu ne maîtrises pas l'essence de ton identité. L'essence de ton identité se trouve en Dieu. Si tu maîtrisais ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, je t'assure que non seulement tu ne parlerais plus comme tu parles actuellement, mais en plus de ça, tu ne resterais pas là, immobile, à ne rien faire. À ne rien faire. Parce que tu sais, lorsque tu as la foi, la foi vient activer un feu en toi qui te pousse à aller. La foi te pousse à monter. La foi, en fait, c'est comme quelque chose qui te propulse. OK ? C'est le « fuel » qui allume l'énergie pour te propulser. Et c'est à ça que tu dois t'attacher. C'est qu'il faut que la foi soit créée en toi et il faut que tu acceptes que la foi, en tout cas, la foi en ton rêve, la foi en ta vision, que la foi en Dieu te propulse vers une dimension supérieure. Il faut que tu l'acceptes, ma chère Boss Lady. Pour que ton business accélère cette année, il faut que tu acceptes d'être propulsé à un autre endroit. Donc, il faut aussi que tu aies, tu n'aies pas peur de sortir de la zone de sécurité dans laquelle tu es. On a l'habitude d'appeler ça zone de confort. Ça dépend. Ce n'est pas forcément confortable. Parfois, ce sont des zones de sécurité. et il faut que tu sortes de cette zone dans laquelle tu crois être en sécurité. Là où tu es en sécurité, aujourd'hui, tu ne le seras pas éternellement. Donc, à un moment donné de ta vie, il faut que tu saches remettre en question tout ce que tu fais et tout ce que tu as. Et mon message ne s'adresse pas seulement à celles qui n'échouent pas, à celles qui ne réussissent pas, pardon, mais mon message s'adresse aussi aujourd'hui à toutes celles, en fait, qui sont juste, comment dire, tu es dans le juste milieu, dans le strict minimum. Tu as ce dont tu as besoin, mais c'est tout. Non, il faut que tu vises plus. Et pour viser plus, il faut que tu regardes d'abord à ce que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Alléluia ! Et j'aime cette histoire, en fait, lorsque les disciples vont se retrouver avec Jésus et la foule et que la foule va avoir faim. Les disciples vont voir Jésus pour dire, oui, la foule a faim et Jésus va leur dire, donnez-leur à manger vous-même, d'accord ? Et là, ils commencent à se creuser les menaces. Mais comment on va faire ? Il n'y a pas de boulangerie tout près, il n'y a rien tout près. Et un petit garçon va venir avec ses cinq pains et deux poissons et qu'il va dire, voilà, moi, j'ai quelque chose, moi, j'ai de quoi nourrir les gens et Jésus va prendre cela pour multiplier. La multiplication n'était pas possible s'il n'y avait pas déjà quelque chose. Et donc, toi, aujourd'hui, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as au-dedans de toi. Si tu ignores ton identité, donc, tu ignores forcément ce que tu as parce que ce que tu as est directement lié à qui tu es. Donc, quand tu connais ton identité, tu sais automatiquement ce qu'il y a en toi. Ce qu'il y a en toi, ce sont tes dons, ce sont tes talents, ce sont tes capacités, c'est ton intelligence, c'est ta réflexion, c'est ton sens de l'humour. Oui, même ton sens de l'humour est quelque chose de particulier. La preuve, aujourd'hui, il y a un métier qui existe qui s'appelle humoriste, comédien. OK, tu vois, donc, tout ce que tu as compte pour ton succès futur. Est-ce que tu sais que le fait que tu saches écouter les autres, ton empathie, c'est quelque chose que tu as ? Est-ce que tu sais que le fait que tu saches valoriser les autres, c'est aussi quelque chose que tu as ? Et Dieu peut utiliser cela pour te faire sortir de la stagnation. Alléluia ! Et le dernier conseil ou la dernière chose que je peux te dire, c'est le fait de savoir utiliser ton histoire. Savoir utiliser ton histoire. Je sais qu'il y en a plein qui prennent des cours de marketing, etc., pour faire avancer un certain nombre de choses, mais tu sais, le premier, en tout cas, le marketing qui fonctionne par excellence dans notre ère et dans notre époque, c'est ton histoire. Ton histoire a une grande valeur. Ton histoire ne va pas simplement dire aux gens « je vends des montres », mais ton histoire va dire aux gens « pourquoi est-ce que tu vends ces montres ? » Donc, ton histoire va donner des informations qui vont permettre aux gens de pouvoir s'attacher à ce que tu fais. Les gens s'attachent, achètent chez des personnes qu'ils connaissent, c'est des personnes qu'ils aiment bien, c'est des personnes dont ils s'identifient, avec lesquelles ils s'identifient. Soit je te connais, soit je t'aime bien, soit je m'identifie à toi. C'est-à-dire que je m'identifie à ton histoire. Les trois points, c'est des points fondamentaux que tu dois retenir. Si tu dois faire un business, à notre époque, dans notre ère, il faut que tu sois calé sur ton histoire. Il faut que tu nous parles de ton histoire. Pourquoi est-ce que tu es en train de le faire ? OK. Et ensuite, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi ? Pourquoi est-ce que je devrais être ta cliente ? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi de savoir que tu as décidé de te lancer et d'être chef d'entreprise, de vendre des chaises ? Pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? OK. Donc, c'est important. Ici, je ne m'adresse pas forcément aux personnes qui veulent créer, je ne sais pas moi, une entreprise du bâtiment par exemple, qui veulent travailler dans le bâtiment. Je suis vraiment en train de m'adresser à ces personnes qui veulent déjà sortir d'un blocage. Sachez que la prospérité et même le fait de se lancer dans le business, c'est quelque chose que l'on fait de façon graduelle. Tu ne te lèves pas un matin comme ça de ta chambre et tu dis je vais aller investir en bourse si tu n'as rien. Les choses se font de façon graduelle, de façon graduelle, de façon graduelle. La question, c'est à ton niveau déjà, qu'est-ce que tu peux faire ? Pour l'instant, à ton niveau, tu peux utiliser tes dons, tes talents, ton histoire pour te hisser à un certain niveau. Et quand tu hisseras à un certain niveau, tu auras un tout autre type de public. Et donc, il y aura une autre histoire à dire, à donner, à raconter. En fait, j'aimerais te dire que ton succès est entre tes mains. Tu es appelé à réussir, mais c'est à toi de prendre le taureau par les cornes et à toi de dire non, ma vie ne doit pas, ne peut pas être bloquée. Le même schéma que tu reproduis, c'est exactement les mêmes résultats et les mêmes effets que tu auras. Donc, il faut que tu te lèves de cette torpeur parce que si l'échec a provoqué une torpeur dans ta vie, si l'échec t'a paralysé, aujourd'hui, aujourd'hui, par le message que tu entends, j'aimerais te dire « Lève-toi et brille ». Et c'est la Bible qui le déclare « Lève-toi et brille ». « Lève-toi », c'est à l'impératif, ça signifie que c'est à toi de faire le mouvement, de te lever. Est-ce que tu peux avoir comme ce « remind » tous les matins en te disant « Lève-toi, lève-toi, lève-toi ». À chaque fois que tu es couché et que tu ne fais rien, répète-toi cette phrase. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il y a des mots, il y a des phrases, il y a des paroles que tu dois constamment te répéter et répéter à ton esprit. C'est ton esprit qui donne de la force à ton âme et au reste de ton corps. Mais ton esprit doit être suffisamment fort. Si tu ne nourris pas ton esprit avec la parole de Dieu, tu n'auras pas la force de sortir de ce blocage. Tu dois en sortir. Peu importe qui t'y a mis, qui t'as mis dedans, tu dois en sortir. Et je terminerai cette première étape par une petite histoire. C'est l'histoire d'une chèvre de M. Seguin. Je ne sais pas si à d'autres époques, vraiment beaucoup de jeunes connaissent cette histoire de la chèvre de M. Seguin, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Je vais vous raconter l'histoire d'une chèvre que l'on a prise. On a pris la chèvre, on l'a jetée dans un puits, d'accord ? On a jeté la chèvre vivante dans un puits vide où il n'y avait pas d'eau. On l'a simplement jetée dedans. Et la chèvre est restée là à pleurer, à se lamenter. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'on voulait faire ? On voulait enterrer la chèvre vivante. Alors, on a commencé à mettre du sable, ok, dans le puits. On a commencé à mettre du sable. Et en fait, à chaque fois qu'on mettait du sable dans le puits, le sable tombait en fait sur la tête de la chèvre. Et vous savez ce que la chèvre faisait ? Elle n'était pas si bête que ça. À chaque fois que le sable tombait sur elle, la chèvre se secouait. Et quand elle se secouait, le sable revenait à ses pieds, ok ? Donc quand elle se secouait, le sable restait à ses pieds, ensuite elle se mettait sur le sable. Et vous imaginez, à force de verser, à force de verser du sable sur la chèvre et à force que la chèvre se secoue et laisse le sable, en fait, le sable, ce qui va se former dans le puits, c'est un amas de sable, tu vois ? Un amas de sable va se former et la chèvre va se mettre au-dessus de l'amas de sable. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, la chèvre va voir l'extérieur. Elle va pouvoir pointer son, j'allais dire son visage, c'est pas un visage qu'elle a. Elle va pouvoir pointer son nez, en fait, vers l'extérieur. Petit à petit, le sable qui était destiné à l'enterrer va être le moyen qu'elle va utiliser pour sortir du puits. Et donc, par cette histoire, j'aimerais te dire que toutes les situations qui sont destinées à t'enterrer, en tout cas, selon le décret satanique, selon les décrets du diable, ne sont pas obligés de t'enterrer parce que Dieu peut utiliser ce même sable, cette même situation pour que tu sortes. Alors, bouge-moi cette voiture de ce garage et sors de cette situation de torpeur. Sors de ce blocage. Bouge et sors de là. La Bible déclare que Dieu fait concourir toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Il fait concourir toutes choses. Et si c'est du sable qu'on a versé sur toi, le sable va concourir en ton bien. Alléluia. Et si c'est une situation d'échec, l'échec va concourir en ton bien. Ne dis pas juste Amen. Prends la décision de changer de dimension et de sortir de ce blocage. Alléluia. Je sens que tu as été fortifié dans l'esprit. Je vais maintenant me retrouver tout de suite avec mes chroniqueuses, avec Marie-Alexandra et Daphné. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, on est de retour. Je vous redis bonsoir, n'est-ce pas ? On est de retour. Et là, je ne suis pas toute seule. Les chroniqueuses m'ont rejoint. Je suis avec Daphné et Marie-Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. Yes, yes, yes. Les filles, j'espère que vous êtes prêtes à parler de ce sujet parce que le sujet, c'est « Hey, sista, pourquoi ta vie est bloquée ? » C'est les parabous, c'est les fétichés, c'est les sorciers, c'est le diable qui ne fait que c'est les méchants qui sont là-bas. C'est vrai, c'est vrai qu'on rencontre aussi des gens qui pensent et qui disent et qui se battent parfois à coups de jeûne et prière pour bloquer le diable, pour arracher, lier, ligoter, enchaîner, déloger, frapper, expulser. Alors que parfois, ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas le sorcier du quartier. Parfois, ce n'est pas à cause du sorcier du quartier que ta vie est bloquée. Non, non. Ce n'est pas toujours ça. Il y a des fois même que ta vie n'intéresse même pas le sorcier. C'est vrai. Le diable, il s'est dit « Mais qu'est-ce que je veux aller... » Tu vois, non, des fois, tu es là « Ouh, Satan, je te lis, j'attends... » Lui-même, il te regarde et il dit « Oui, je ne t'avais même pas encore vu, mais là, là... » Ne me mets pas dans tes trucs. Ne me mets pas dans tes trucs. Non, ce n'est pas toujours lié aux attaques spirituelles, ou au sorcier ou quoi. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes la cause de notre échec ou de notre blocage. La Bible dit aussi que « Mon peuple pérille faute de connaissances. » C'est ça. Exactement. Mais c'est vrai, finalement, le diable, il ne tue pas tout le monde. Il n'emmène pas tout le monde dans le péril, en fait. Pas tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que... Du nous, du nous. En fait, on s'adresse à des chrétiens, nous sommes chrétiens. Bon, on s'adresse à tout le monde, mais en tout cas, nous, en l'occurrence, on est chrétiennes, on a déjà l'autorité sur le diable, on a l'autorité sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Bon, si ce n'est pas cette partie-là qui peut nous nuire, c'est que c'est le manque d'intelligence, c'est le manque de sagesse et de connaissance qui fait que nous périssons. Donc, il y a des moments où il faut chercher où est le problème ailleurs que dans le camp du diable. C'est ça. Il faut apprendre à se remettre en question, je pense. Et tant qu'on ne va pas se remettre en question, nous-mêmes, on va toujours rejeter la faute sur les autres. D'où le fait de toujours accuser le diable. Au lieu de se... Enfin, parfois, c'est notre caractère, le problème. On est impoli, on est orgueilleux. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on est bloqué, on n'avance pas. Pour avoir un certain poste, par exemple, je ne sais pas, tu as besoin d'argent, tu n'arrives pas à trouver du travail, mais peut-être que le travail que tu veux nécessite un certain caractère. Mais tu ne veux pas travailler ton caractère. Mais tu vas rester bloqué, en fait. C'est ça. Mais on n'est pas d'accord avec ce que les parents disent parce qu'on estime qu'on sait mieux qu'eux. Moi, j'étais comme ça avant. Comment tu as fait pour finir avec ça ? Quand je dis que j'étais comme ça, ce n'était pas non plus à l'extrême. Parce que, mine de rien, je suis quand même une fille obéissante. Sinon, je ne moquais pas de respect non plus à mes parents. Mais c'est juste qu'à un moment donné, quand tu vois que ce que toi, tu fais, ça ne prend pas, tu t'assoies, en fait. Tu t'assoies et puis tu écoutes quand même et tu pèses le pour et le contre. Mais c'est juste qu'au départ, je me disais que je sais que c'est comme ça donc je n'ai pas envie d'écouter autre chose. Alors que parfois, même si sur dix mots qu'on va te dire, il n'y en a que deux qui sont bons, peut-être que les deux là, c'est ça que tu dois prendre et laisser les huit. Donc, c'est là que je me suis dit Alexandra, assieds-toi et écoute. Et donc, moi, dans ce que tu dis, je comprends aussi que le trop plein d'assurance, parfois, peut aussi te bloquer en fait. C'est bien d'avoir confiance en soi, mais peut-être que d'être trop sûre que tu ne vas pas échouer, c'est peut-être ce qui bloque aussi certains parce que forcément, tu ne peux plus rien apprendre aussi des autres. C'est ça. Il faut être équilibré. En fait, le fait d'être trop sûr réduit énormément les possibilités aussi. C'est que tu t'engouffres dans quelque chose, tu rends une option, une voie exclusive. et si ça ne marche pas, tu fais quoi ? Ben oui, il faut avoir quand même la souplesse de se dire que ça peut être autrement. L'objectif peut être bon, le projet peut être bon, mais la manière dont on le manage peut aussi être mauvaise. Et en fait, on se retrouve bloqué. et c'est souvent les phrases du type « Non, nous dans la famille, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça. Mon professeur ou mon mentor m'a enseigné comme ça. » Et c'est étonnant parce que je parlais hier avec les personnes de mon groupe, le groupe de GER, je leur disais « Mais en fait, un leader, c'est une personne qui vient pour apporter un réveil. » Et le réveil, c'est une nouvelle manière d'eux. C'est une nouvelle façon d'opérer, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Donc, lorsque tu es constamment dans un système, tu peux être sûre qu'à un moment donné, ce système, ce sera lui qui va te conduire, qui va te diriger et non plus Dieu. L'objectif, c'est que nous soyons soumis et obéissants au Saint-Esprit et non pas à un système. Donc, si c'est un système qui te dirige, ça peut être le système du monde aussi. Quand on parle du monde, on parle d'un système. C'est ça qui va te bloquer. Tôt ou tard, c'est ça qui finira par... Mais parce qu'en fait, si tu es dirigé par un autre système que, j'ai envie de dire, le système de Dieu, le système de Dieu, c'est sa parole. Si tu es dirigé par un autre système que Dieu, je pense que tu risques aussi d'avoir des résultats limités. Bien sûr. Tes résultats seront limités. Ils seront limités par le système. Oui, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de résultats. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément la parole de Dieu mais qui arrivent jusqu'à un certain niveau du succès ou de la réussite. Donc, ils ont certains résultats. Mais le résultat que tu es supposé produire, du moins en tant que chrétien, tu ne l'auras pas parce que tu seras limité par ce que tu as adopté comme culture, comme système. Je vous avoue, je n'aime pas cette phrase quand je fais une remarque à quelqu'un qui dit mais dans ma famille, enfin, je n'ai pas l'habitude. Je suis comme ça. C'est le je suis comme ça. Et c'est dommage parce que beaucoup de personnes se complaisent à être comme ça. Tu es comme ça, certes, mais tu peux changer. Pourquoi les gens ont peur de changer ? Parce que ça leur fait peur. Moi, je connais des personnes qui ont peur du changement, qui ont peur de ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça, en fait, parce que c'est cette question de la peur de l'inconnu. En fait, ce qui est derrière, ce n'est pas le problème de l'inconnu, c'est le problème de la peur. Et la peur, on sait que c'est quelque chose de bloquant, en fait. Ça bloque les gens. Je disais tout à l'heure que la peur a cette force de te paralyser. Quand la peur commence à te paralyser, toi, ça veut dire que la peur a déjà commencé à paralyser ta destinée, en fait. Oui, c'est ça, clairement. Et c'est ça, en fait. On peut, le blocage, il peut arriver des fois à la limite du breakthrough, c'est-à-dire vraiment de la percer. Donc, tu vas avancer pendant X temps en te disant « Mais c'est très bien ce que je fais, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est génial, c'est les méthodes, j'applique. » Et puis, tu commences à stagner. Tu commences à stagner. Et nous savons que la stagnation, c'est le début de la rétrogradation. Parce que tu ne peux pas juste rester à un niveau. En fait, à un moment donné, tu vas redescendre. Tu sais, c'est fou, parce qu'il y a quand même quelque chose, je pense, qui est vrai. C'est que très souvent, enfin, voilà, je pense qu'il y a une mauvaise stagnation qui t'emmène à rétrograder. Mais je crois que la stagnation, c'est aussi une alerte pour pouvoir évoluer. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que la stagnation, en soi, n'est pas bonne, mais la stagnation peut, en tout cas, si tu as du discernement, peut t'alerter et te dire « Non, 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 reste pas là. Bouge, quoi ! » Mais c'est que tu ne vas pas y rester. C'est qu'automatiquement, tu auras cette alerte qui va t'obliger à avancer. Donc, c'est-à-dire que cet état de stagnation n'est pas quelque chose de permanent. à partir du moment où ça ne se développe plus, c'est qu'il y a des anomalies et c'est que ça ne va pas. Et là, en l'occurrence, on parle d'une vie qui est bloquée. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs aspects qui sont certainement bloqués à différents niveaux, mais en tout cas, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'évolution. Ce n'est pas possible d'être figé à un moment T alors qu'on sait que la vie, elle continue, elle avance. Il faut que ça ait une histoire et il faut que ça puisse continuer, en fait, de se développer et d'avancer. C'est là où justement certains restent bloqués. Et c'est d'où du coup le thème du jour. Moi, je pense que c'est à cette étape-là que les gens restent bloqués parce que voilà, quand tu snag comme ça et que ta vie n'avance pas justement alors que la vie continue, au lieu de te dire OK, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller ? Et à ce moment-là, consulter les bonnes personnes, donc ça peut être peut-être des anciens, ça peut être des parents, le Seigneur tout simplement, tu préfères en fait continuer ou plutôt t'enfoncer en te plaignant, en te lamentant sur ton sort, en te dire voilà, moi ma vie n'avance pas, etc. Et c'est là aussi où les gens commencent à devenir des mendiants. Enfin, 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 bref, mais il y a aussi ce schéma, je pense que en fait, être bloqué ou stagné, c'est aussi un schéma qu'on cesse, qu'on reproduit constamment et en fait, on ne corrige pas les choses qu'on aperçoit qui doivent être corrigées. J'ai remarqué que les gens, enfin, les gens sont conscients que dans tel domaine, il y a un problème et il y a quelque chose que je remarque, c'est que très souvent, ça commence toujours par un seul blocage. Généralement, c'est pas toute ta vie qui est bloquée. C'est pas toute ta vie. C'est pour ça que je dis que la peur, la peur va instaurer en fait, une personne, vraiment, va paralyser la personne et à partir du moment où psychologiquement, moralement et mentalement, spirituellement, tu es bloquée, c'est comme si tout le reste était bloqué. C'est vrai. Et pourtant, parfois, c'est pas forcément le cas et ça fait que certaines personnes ne voient pas les bonnes choses qu'il y a autour d'elles. Elles ne voient que ce blocage. En fait, ce blocage devient tellement gros dans leur esprit qu'elles ont l'impression qu'elles ont tout échoué. Comme tu le dis, c'est une impression. En fait, on oublie qu'on est acteur de notre propre vie. Et comme c'est toi qui es acteur, c'est qu'en réalité, la personne qui doit faire le plus gros travail, c'est toi. C'est-à-dire que même s'il y avait des sorciers, on a rigolé au début de l'émission et tout ça, on se moquait un petit peu, mais c'est des choses qui existent et qui sont réelles mais qui ne sont pas forcément systématiques. Toutefois, qu'il y ait des sorciers ou non, c'est à toi de te lever et de prendre autorité. Exactement. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Imagine que dans 10 ans, il y en a. Tu vas devoir te lever pour changer les choses. Et quand bien même, ce n'est pas à cause des sorciers, il faut que tu te lèves et que tu poses les actions. C'est toi qui es acteur, c'est toi qui définis ta vie, c'est toi en fait qui es finalement la clé de ton succès. C'est toi qui vas vers le Seigneur pour le consulter en disant Seigneur, que dois-je faire ? Où dois-je aller ? Que dois-je arrêter de faire aussi ? C'est toi qui vas vers les mentors, les pasteurs ou bien des professeurs en la matière, peu importe, mais c'est toi qui dois faire l'action d'aller vers. Et ce n'est pas au monde de venir à toi. Non, mais c'est ça. Pour te dire viens, je vais t'aider. Non, enfin. Non, mais on n'est pas dans Cendrillon parce que Cendrillon, c'est un peu ça. Elle est belle, mais elle ne va pas au bal. C'est ses demi-sœurs qui sont très méchantes et vilaines qui y vont et tout. Et il y a la marraine, la fée, qui vient à elle et qui l'habille, etc. Mais on n'est pas dans Cendrillon. C'est mon Disney préféré. Non, mais elle a raison. C'est fou que tu prennes cet exemple-là parce que je pense que beaucoup de personnes se comportent justement comme si elles étaient dans un conte de fées et que la réussite, c'est un conte de fées. En fait, tu dois attendre que tu fais un peu de poudre de poussière en étoile. C'est ça, tu perds un peu faim. Et puis, tout est réglé. Tu ressors dans ta longue robe Gucci. Mais enfin, non, non, non. Vraiment, il faut réaliser qu'on est acteur soi-même de sa propre vie. Et tu en as parlé tout à l'heure. Moi, j'ai aimé le point dans lequel tu disais qu'il faut valoriser son histoire. Il faut connaître son histoire. Il faut mettre, il faut utiliser son histoire. L'histoire, c'est le fuel de ton ascension, de ta progression. Moi, je vois ça comme un fuel parce que dans l'histoire, il y a des pépites que d'autres personnes vont pouvoir utiliser après. Mais si tu te rappelles, c'est un adage qui me dit, si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Parfois, tu te retrouves bloqué parce que tu ne sais plus d'où tu viens. Tu as oublié d'où tu es sorti. Et pourtant, le Seigneur, il dit dans sa parole, rappelle ma mémoire. En fait, ce n'est pas au Seigneur qu'on rappelle la mémoire. Dieu n'est pas oublieux. C'est en fait, cet homme qui parle et qui dit au Seigneur, réveille ma mémoire parce qu'on a tendance à oublier. Quand on progresse, quand on réussit, on oublie qu'il y a un moment donné, ce n'était pas aussi bien. Et donc, finalement, la situation dans laquelle on est devient complaisante. Elle devient comme une zone de confort et finalement, cette zone de confort se transforme en zone de piège et de prison. C'est ça. Mais tu vois, on en revient toujours au même point. Au même point parce que tu dis, c'est à nous d'aller vers le Seigneur. C'est que le Seigneur va dire, rappelle, non, c'est toi qui dis à Dieu de te rappeler ta mémoire, etc. Mais ça revient toujours à ce point qu'il faut connaître Dieu. Il faut se connaître et il faut connaître Dieu. Si tu ne te connais pas, tu ne vas pas t'apprécier et tu ne vas pas apprécier ton histoire. Il y a des gens qui ont honte de leur histoire alors que leur histoire peut leur servir de marche au pied aussi. Je veux dire, il y a peut-être des mauvaises choses qui se sont passées et dont on pourrait avoir honte. Mais finalement, je pense que si on les assume... Le nombre de femmes qui ont écrit des livres inspirés de leur propre histoire. Oui, bien sûr. Et qui, grâce à ces livres qu'elles ont écrits, ça a créé quand même une ascension pour elles. Alors, c'est vrai que ce n'est pas en soi un business, etc. Mais mine de rien, elles ont quand même utilisé ça. Ça leur a ouvert des portes. En tout cas, dans leur succès, ça leur a ouvert des portes et des personnes ont été inspirées par ça. Exactement. Elles ont assumé leur histoire. C'est vrai. Et quand tu n'assumes pas ton histoire, tu ne peux pas te dire... En fait, tu vas en être victime. Voilà, tu vas en être victime de ta propre histoire. Tu vois, quand on dit un objet qui est sold out partout, on dit qu'il est victime de son succès. Exactement. Mais on peut être victime de son histoire. Et j'aime bien ce passage qui va dire qu'on ne donne pas des perles aux pourceaux. C'est-à-dire que ton histoire pour certaines personnes, ça va être comme des cailloux. Alors que ça a le prix, ça a la valeur des perles. Toi-même, tu vas être une perle pour certaines personnes et pour d'autres, elles vont te voir comme des riens. Et tu en as parlé. Tu as parlé du fait qu'il fallait ne pas écouter aussi les paroles dévalorisantes de l'entourage ou bien de la famille. C'est un des conseils que tu as donnés tout à l'heure. Je l'ai apprécié. Parce que combien de personnes naissent dans des familles qui sont finalement des environnements toxiques, on ne choisit pas sa famille. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas le choix de la famille, mais on a le choix de ce que l'on en fait. On a le choix, à un moment donné, de l'entourage. Et ça, c'est aussi une valeur qui est importante, en fait. La dévalorisation, etc. Lorsqu'on reste coincé et défini par ce qu'on nous a dit, tu vas t'en retrouver bloqué parce que les mots, ce sont des choses. Les mots peuvent être des catapulteurs, des catalyseurs pour notre destinée comme ils peuvent être des freins et des chaînes à tes pieds, des boulets. Donc vraiment, il faut encourager ces femmes qui sont dévalorisées constamment ou qui l'ont été dans leur enfance et qui ont été construits par ça, de vraiment sortir de ces prisons-là. Parce que sinon, le blocage va être permanent. Les mots. J'aime bien cette partie sur les mots parce que les mots peuvent se matérialiser. C'est vrai. Et ça, les gens ne réalisent pas. Ils parlent mal d'eux-mêmes. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas ceci. Oh, je ne peux pas. À force d'adopter ce langage, on reste justement dans ces blocages. On ne peut pas s'en sortir. Et ça nous conditionne aussi mentalement. Le soir, tu te couches avec cette mentalité négative. Tu vas te réveiller avec toujours ces mots négatifs, en fait, tu vois. Même la nuit, tu vas rêver des choses négatives. Mais c'est ça. Ça va te suivre du soir au matin et même dans les rêves, là-bas, tu vas avoir un négatif. Je t'assure. Les mots se matérialisent et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que la langue, elle a un fort pouvoir. Elle a un pouvoir de vie comme elle a un pouvoir de mort aussi. Malheureusement, les gens l'utilisent beaucoup pour tuer. Tant que tu as la possibilité de penser, pense bien. Ah, ça. Très bien dit. Tant que tu as la possibilité de réfléchir, réfléchis bien. J'avais envie de dire tant que tu as la possibilité de parler. Mais j'ai envie de dire qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas parler ou qui ne savent pas bien parler. Mais tu peux au moins bien penser. Tu peux, même si tu as l'impression que ta vie est bloquée, imagine autre chose. Moi, quand j'étais petite, j'imaginais beaucoup. Je rêvais énormément. Moi, j'imagine toujours. Voilà, toujours. Il faut continuer. Ça me marquait vraiment parce que j'avais une tante qui me disait, mais Daphné, tu es tout le temps dans tes rêves. Tu es tout le temps en train d'imaginer quelque chose. Et c'est vrai. En fait, j'avais cette capacité de m'évader et de rêver, de penser à plein de choses. Et ça me confortait. Et je sais que il y a... C'est ce qui a permis, en fait, que j'ai beaucoup de créativité aujourd'hui. C'est parce que je rêvais beaucoup. Je rêvais, en fait, beaucoup. Et en fait, le rêve est permis. On le dit, mais le rêve est permis. Et c'est gratuit. Si tu sais que ta vie est bloquée aujourd'hui, en réalité, elle n'est bloquée que dans la réalité que tu vis. Mais j'aime dire aux gens, vous savez, la réalité, ce n'est pas la vérité. Sinon, la télé-réalité que beaucoup de gens regardent, en fait, on ne la regarderait pas. Nous savons que la télé-réalité est en fait scriptée. Ben oui. Le diable scripte la vie des gens. Il les enferme dans une réalité. Mais la réalité, ce n'est pas la vérité. C'est ça. Et j'ai envie de juste partager une petite expérience par rapport au fait, justement, que tu as l'impression que ta vie est bloquée. Il y a un moment donné où j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Au niveau du travail, au niveau des projets de personnel, je n'arrivais à rien. Et à cette époque-là, je faisais souvent des rêves dans lesquels il y avait un scénario catastrophe. Mais il n'y avait que moi qui voyais la catastrophe. Et je vous dis juste comme ça, dans ce rêve-là, en fait, je suis tombée et j'ai perdu mes dents. Et donc, du coup, je me disais mais j'ai perdu mes dents, je ne suis pas belle, je ne peux pas aller, je ne peux pas sortir, etc. Et du coup, dans le rêve, je retourne à la maison et je vais voir ma sœur et je lui dis mais regarde, ce n'est pas possible, j'ai perdu mes dents, j'ai perdu mes dents. Elle me dit mais Daphné, tu n'as pas perdu tes dents. Je dis si, si, j'ai perdu mes dents. Et là, je sors un miroir et quand je me regarde dans le miroir, je vois le trou mais j'entends le Saint-Esprit qui me dit Daphné, est-ce que c'est vrai ? Et là, je me réveille. En fait, le Saint-Esprit était en train de m'alerter sur ce qui est vrai et ce qui semble être la réalité. Donc, si tu crois que ta vie est bloquée, en fait, c'est un leurre. Exactement. Ce n'est pas possible que ce soit bloqué. C'est impossible que ce soit bloqué. Il y a forcément des solutions et tu en as parlé tout à l'heure. Là, on en a cité deux. On est revenus sur certainement celles qui nous ont le plus marquées mais c'est impossible que ce soit bloqué réellement. C'est impossible. C'était profond. Et donc, ce que tu as dit au tout début, il y a quelque chose que tu as dit par rapport à l'histoire, par rapport au fait d'apprécier son histoire. Tu as parlé du fait qu'on ne donne pas des perles aux pourceaux. J'aimerais revenir un peu là-dessus parce que c'est vrai, on ne donne pas des perles aux pourceaux et je veux dire même dans le domaine et là, on va parler un peu business, en fait, marketing, tu ne peux pas vendre à tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui va acheter ton produit et donc, c'est la même chose. Tu vends ton histoire d'une certaine façon et donc, ton histoire n'aura pas le même écho en fait, dans l'oreille d'une personne parce que tout simplement, tu ne peux pas inspirer tout le monde. C'est vrai. il y a des gens que tu veux inspirer et d'autres vont voir ton écho et c'est banal, ça. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on n'achète pas tous les mêmes livres, par exemple, parce que tu vois un livre, tu vois le titre, tu sens que ça ne va pas forcément te parler, tu vois. Donc, je pense qu'il faut décomplexer aussi quand tu es une femme et que tu sais que tu as une histoire mais tu te dis « Ah mais non, mais moi, moi, je n'ai rien vécu, moi, je n'ai rien vécu. » Je me souviens qu'à l'époque où il y a très, très longtemps de ça quand on, j'allais dire quand on acceptait Jésus mais quand, à l'époque, j'étais dans le groupe des jeunes et que certains d'entre nous donnaient des témoignages de nos vies en fait et moi, je donnais le témoignage et franchement, j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ma jeunesse, beaucoup, beaucoup de choses qui font que honnêtement, je peux écrire des livres sur ma vie et je me souviens que je partageais souvent mon témoignage et il y avait une sœur qui, elle n'a pas accepté Jésus mais elle te dit, elle dit, on lui dit de partager son témoignage, je dis mais non, moi, mon témoignage, il n'a rien de spécial, moi, je n'ai pas connu de viol, moi, mes parents n'étaient pas pauvres, moi, il n'y a pas si donc je ne vois pas ce que je vais dire et malheureusement, beaucoup de gens pensent que le témoignage qui est inspirant, qui a de la valeur ou qui a de la force, c'est forcément le témoignage catastrophique et c'est là où il y a des tragédies forcément et tout, c'est faux et c'est totalement faux en fait, peu importe comment tu as, écoute, tu peux, tu peux inspirer les gens en disant, voilà, moi, je peux le dire, je me suis consacrée dès ma jeunesse et après, voilà, toutes les autres choses ne m'ont pas intéressé, une personne, une autre personne va te dire, non, moi, j'ai accepté Jésus, j'avais déjà 20 ans, j'avais déjà connu, voilà, certaines choses dans la vie, etc., mais tu vas aussi inspirer une autre catégorie de personnes qui se diront, voilà, je n'ai pas besoin de faire un tour dans autre chose, je peux rester, je me suis consacrée. c'est pour un certain type de personnes, le produit marketing que tu vas vouloir développer, c'est pour une certaine clientèle en fait, tu ne peux pas développer un produit qui va toucher tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a une cible. Exactement, on va dessiner la cible, le persona, pourquoi ? Parce qu'il faut que ton produit s'adresse à quelqu'un, tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Si tu t'adresses à tout le monde, tu ne t'adresses à personne en fait. Exactement. Donc en réalité, c'est ce que tu disais, même la personne qui va dire que moi, je n'ai rien vécu, mais son témoignage en disant je me suis consacrée au Seigneur dès l'âge de 10 ans, mais ça peut toucher une autre personne. Mais ça peut toucher parce que tu peux expliquer déjà comment ça se fait que toi, tu n'as pas été, tu n'as pas cédé, on va dire, aux mêmes tentations que les autres. C'est ça. Tu peux expliquer d'où t'es venue la force de tenir. Voilà, oui, mais moi, voilà, moi, je n'ai pas grandi dans la pauvreté. Moi, j'ai grandi que dans la prospérité, mes parents étaient très riches. Mais dans ce cas-là, explique-nous comment est-ce que les riches vivent. On va comprendre. mais c'est vrai. Mais oui. Mais ça va même toucher la personne qui, du coup, elle a connu le Seigneur peut-être à 35 ans comme ça. Elle va se dire, ah ouais, non, ça, ça me booste, en fait. Donc, il ne faut pas négliger son témoignage. Chaque témoignage a une puissance qui va toucher. Ton histoire a de la valeur. Je pense que c'est ça qui bloque aussi, des fois. Tu vois, c'est le fait de vouloir vendre, de vouloir toucher les mauvaises personnes. Ça bloque parce que ce n'est pas là que tu dois être. Tu n'es pas à ta place. Les gens ne veulent pas aller parfois step by step. Ils veulent tout de suite le gros lot. Voilà, ils ne veulent pas commencer petit à petit. Se dire que bon, là, je commence ici, ça va d'abord toucher telle personne. Mais la personne que ça a touché, peut-être qu'elle va aller en toucher d'autres aussi. Avec ton témoignage, elle va s'en servir, et elle va transformer ça. Ça va aller toucher d'autres personnes. Donc, toi qui étais là, c'est passé là, c'est arrivé là-bas, qui est plus gros que là, tu vois. Et ça va toucher encore plus de gens. Comment ça s'appelle déjà les filles ? Courtney Adélie. Oui. Vous connaissez Courtney Adélie ? Courtney Adélie, voilà, c'est une femme entrepreneur, milliardaire, d'accord ? Et voilà, elle a son argent. Et ce que j'aime avec Courtney, c'est que je trouve que dans son histoire en fait, de prospérité, de succès, on voit un peu les étapes. On voit vraiment les étapes. Parce que quand elle a commencé, elle va dire, Courtney Adélie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, elle a créé, elle a d'abord commencé par créer une marque de cosmétiques pour les cheveux. Et puis après, elle a diversifié, maintenant elle fait tellement de choses. mais quand elle commence, c'est parce qu'au départ, en fait, ses cheveux sont, elle a les cheveux cassants, ses cheveux sont cassés, elle est en train de perdre ses cheveux, etc., etc. Elle ne trouve pas les produits qui lui conviennent, etc. Et là, tu vois qu'elle n'a pas Bac plus 17. Voilà, ça, c'est son histoire, en fait. Son histoire, c'est que ses cheveux sont abîmés, et qu'elle est maman et qu'elle n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle ne se voit pas de toute façon aller dans les magasins pour acheter des produits trop chers qui ne vont peut-être même pas fonctionner. Et qu'est-ce qu'elle commence à faire ? Elle commence à fabriquer des produits avec ses ingrédients alimentaires. C'est ça. Elle commence à se fabriquer ses petits shampoings, ses petits soins dans sa cuisine et elle commence dans sa cuisine et elle commence pour elle. Donc, elle fait ses soins, elle commence à avoir du résultat. Deux, trois personnes la croissent et disent « Ah, mais tes cheveux, ah, mais tes cheveux, ah, mais tes cheveux. » Et du coup, elle se dit « Ah, ok ! » Bon, comme j'inspire, comme les gens me posent des questions, comme les gens veulent mes ingrédients, mes secrets, tiens, je vais ouvrir une page YouTube, je vais montrer aux gens comment prendre soin de leurs cheveux. Elle ouvre une page YouTube. Ok ? Et c'était au tout début quand vraiment les YouTubers commençaient. Et en plus, c'est une maman quand elle commence, donc ce n'est pas une jeune geek, etc. Et donc, elle fait sa page YouTube, tout ça, ça prend de l'ampleur et finalement, elle commence à avoir de l'argent et finalement, elle commence à créer des produits pour cheveux et finalement, la gamme commence à donner naissance à une autre gamme et encore une autre. Ces produits-là, quand tu vas dans un magasin, tu vois plein de gammes de ces produits. Oui, oui. Il y a beaucoup de déclinaisons. Il y a tellement de déclinaisons de ces produits, tu te dis « Mais cette dame, mais mon Dieu, quelle créativité ! » Et quand elle finit ça, elle va maintenant s'attaquer, elle va s'attaquer à plein de choses. Elle va s'attaquer à la perte de poids. Elle va créer des produits pour la perte de poids. Alors qu'elle fait ça, elle va aller s'attaquer à la peau. Elle va aller créer des produits pour la peau. Elle n'a pas fait un bac plus 17 en je ne sais pas trop quoi. C'est même une maman qui n'est pas diplômée au départ. C'est vrai. Elle n'est pas diplômée au départ. Et ensuite, quand elle finit ça, elle va s'attaquer à quoi encore ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va valoriser sa marque en lançant des casquettes, des mugs, des trucs, des machins. Elle va lancer, elle va tellement se diversifier qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des mamans comme elle qui l'arrêtent dans la rue. Ce ne sont plus des jeunes femmes sur YouTube en fait, qui vont regarder son contenu puisqu'elle ne fait plus ce contenu-là. C'est vrai. D'où ce que tu disais, gravir les échelons petit à petit. Aujourd'hui, c'est la télévision américaine qui va l'appeler pour l'interviewer et qui va lui dire « Madame, vous êtes milliardaire parce que vous avez commencé dans votre cuisine. Expliquez-nous comment vous avez fait. » Exactement. Tu vois ? Donc, il faut accepter le processus en fait. C'est ça, les gens ne réalisent pas que leur besoin, c'est un business. Ils attendent que quelqu'un crée quelque chose et eux, ils vont venir utiliser cette chose. Mais non. En fait, si tu vois qu'il y a un besoin dans ta vie, c'est que tu dois créer quelque chose à partir de ce besoin. Elle, elle avait des problèmes capillaires, elle en a fait une marque finalement. Elle s'est débrouillée elle-même. Moi, je pense que vraiment le Seigneur veut qu'on creuse à l'intérieur de nous, qu'on cherche parce qu'il a mis quelque chose à nous d'aller chercher cette chose et d'en faire quelque chose, de la développer en fait. Donc, il a fallu qu'elle ait des problèmes capillaires pour en sortir une marque, pour en sortir une gamme et après pour se diversifier. Et ensuite, je pense que quand on crée, la créativité aussi, elle vient de plus en plus. Elle se développe, elle grandit de plus en plus. Mais si on reste comme ça, on ne fait rien, de la menthe, on ne va jamais être créatif en fait. Même la seule idée qu'on peut avoir, si on ne la développe pas, elle ne va rien créer du tout. Très bien. Et c'est du gaspillage d'idées en fait. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage d'idées. C'est du gaspillage s'il vous plaît. C'est comme si, voilà, on... C'est trop bête. Les anges viennent donner les idées et toi tu gaspilles. Nous, on est là nous, hein Daphné ? On est là. Attention. On attend les idées cinq secondes. C'est ça. Daphné a dit un jour, attends, qu'est-ce que tu disais encore ? Elle a dit que si on n'exploite pas cette idée, l'ange va prendre pour aller donner à quelqu'un. Pour aller donner à quelqu'un d'autre. Et tout d'un coup, tu vas voir que ta sœur a sorti le produit auquel tu avais pensé. Tu te dis, oh, elle a plagié. Maintenant, elle n'a pas plagié. C'est étonnant, ce matin, j'ai la personne. C'est étonnant, il y a encore une fois une star de la télé américaine qui se préparait à sortir une marque de lunettes de soleil et tout. Elle disait, j'ai préparé tous les prototypes, tous les brouillons, tous les machins sont prêts. Et en fait, il y a une autre star un peu plus célèbre. Elle a coupé l'herbe sous pied. Mais elle a sorti et les modèles sont tellement similaires. Et du coup, dans sa story, en fait, elle voulait de la compassion de la part de ses followers et tout. Les commentaires sont trop drôles. Les gens lui ont dit, mais en fait, à un moment donné, sors ta marque, en fait. C'est ça. Il y a de la place pour tout le monde ici. Mais oui. C'est que des lunettes de soleil. Toutes les lunettes de soleil se ressemblent. Sors ta marque. Ce qu'elle a fait là, vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas la même cible. Sors. Voilà un exemple d'une femme qui croit être bloquée alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Tout à fait. Voilà. Et à partir, voilà, et tu vois, en voyant ce problème-là, au lieu de se dire, non, il faut peut-être que j'innove, il faut peut-être que je mette quelque chose en plus sur ses lunettes ou que je crée un besoin particulier chez les gens. Je ne sais pas où que je développe mon discours. Elle se plaint pour attirer la compassion. Mais ce n'est pas la compassion qui va attirer les clients. Les murmures, les plaintes. La pitié n'attire pas les clients. La pitié n'attire pas les clients. Regarde ses potentiels clients qui lui disent mais sors ta marque, tu as travaillé dur, tu as tout fait et c'est à la dernière minute que tu viens te plaindre. Mais c'est pas mal. Même on lui laisse encore une chance de faire quelque chose. Un peu seulement, ça ne sort pas sa marque qu'elle va rester bleue. Mais j'arrive. Oh, du cas. Merci, elle continue. J'arrive avec ta lunette. Moi-même, j'arrive aussi. Arrivons. Waouh, 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 c'était une très, très belle émission. Merci beaucoup, les filles. Ah, c'est fini ? Ah, mais c'est fini ? C'est passé vraiment comme ça. C'est passé vite. Waouh. J'ai aimé la réaction. Ah, c'est fini. Ben oui, c'est la fin. C'est la fin. En tout cas, voilà, merci d'avoir été dans ce plateau. C'est un sujet encore intéressant comme d'habitude. Yes. Et on aime beaucoup ce plateau, ce nouveau format. Moi, j'aime beaucoup. Moi aussi. J'espère que ça vous plaît aussi. Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires juste en dessous des vidéos. En tous les cas, nous vous saluons tous dans le précieux nom de Jésus et nous vous disons vous êtes nés pour réussir. Ne restez pas bloqués là où vous êtes. Le blocage n'est qu'un leurre. C'est une illusion. C'est une illusion. Sortez de l'illusion et osez faire les choses que vous avez à cœur. OK, merci à chacune d'entre vous d'avoir regardé cette émission. À très bientôt. Ciao. À bientôt, les boss. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501